Bonjour Sylvie Germain, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui sont avec nous en direct depuis leur lieu de résidence. Je suis personnellement très heureuse de pouvoir participer à cette rencontre et de pouvoir modérer cet entretien et de participer à cette édition des enjeux dont le thème est d'une actualité déconcertante. Il m'est un peu difficile de présenter Sylvie Germain qui fait partie de ces auteurs qu'il n'est plus vraiment utile de présenter tant leur œuvre constitue un élément majeur du paysage littéraire contemporain. Mais je vais m'y risquer tout de même. Sylvie Germain, vous avez fait paraître votre premier roman, Le Livre des Nuits, en 1985 aux éditions Gallimard. 84 même. 84 même, un an avant. Un roman qui a d'emblée cumulé les prix littéraires et vous avez fait paraître depuis un grand nombre d'ouvrages composés de romans, de récits, de quelques essais sur l'art aussi, sur la littérature et sur la peinture. Et parmi vos romans, on peut peut-être en mentionner quelques-uns. Il y a Jour de colère qui a gagné le prix féminin en 1994, si mes renseignements sont bons. Et puis il y a aussi Magnus qui a gagné le prix Goncourt des lycéens en 2005, qui est paru aux éditions Albain-Michel. Et puis plus récemment, deux romans sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Le vent reprend ses tours que vous avez fait paraître en 2019. Et le roman tout récent, Bref de solitude, qui est paru cette année. Également aux éditions Albain-Michel. Alors le motif de la survie dont on va parler aujourd'hui, c'est un motif qui hante vos œuvres et à plusieurs égards, à plusieurs échelles. D'une part, vos romans s'articulent beaucoup autour de traumatismes historiques. Je pense aux deux guerres mondiales, à la montée du nazisme, qui est un élément qui revient très souvent dans vos fictions. Au racisme aussi, à des conflits armés, à des attentats terroristes dont vous parlez à la table des hommes. Et ce versant historique accompagne régulièrement vos textes. Il met en scène une mémoire collective, cette mémoire de rescapés qui ont échappé à la mort ou au drame de l'histoire. Et en même temps, à côté de ce versant historique, il y a un versant beaucoup plus intime qui explore, qui sonde la manière dont vos personnages, dont les êtres humains, font face aux drames de l'existence, des petits drames ou des grands drames. Et c'est la manière dont les personnages parviennent à survivre, parviennent à créer des moyens de survie face à ces expériences traumatiques. J'aimerais qu'on revienne plus particulièrement sur vos deux derniers romans qui forment un contraste intéressant et qui, d'un autre côté, se répondent à beaucoup d'égards. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec « Le vent reprend ses tours ». Alors, pour ceux qui nous écoutent, « Le vent reprend ses tours », c'est l'histoire de deux personnages, on pourrait dire, qui sont en quête de leur identité. Il y a d'une part Gavril, Gavril qui est un vieil homme roumain qui a survécu au drame de la Seconde Guerre mondiale et dont la famille a été en partie décimée sous l'Allemagne nazie. Et puis, il y a Nathan, qui est un jeune homme qui s'est lié d'amitié, un peu par hasard, avec Gavril et qui, après une certaine période de séparation, va être très touché d'apprendre que Gavril s'est donné la mort et qui va chercher à enquêter sur ce passé, sur cette part d'ombre de la famille de Gavril dont il n'avait pas connaissance. Alors, à travers ces deux parcours un peu différents, votre roman revient sur les décombres de l'histoire du XXe siècle, sur sa partie sombre des traumatismes historiques qui hantent une bonne partie de vos romans. Et alors, j'ai relevé cette phrase qui m'a touchée dans votre livre. « Ces histoires sont sans fin, elles se reproduisent siècle après siècle, histoire de guerre, de déportation, d'emprisonnement, de supplices et de réductions en esclavage, de purifications ethniques, sociales, religieuses et, à la fin, d'extermination. » Je me demandais quel avait été le point de départ de ce roman, l'impulsion qui vous avait donné envie de revenir encore sur cette partie sombre de l'histoire européenne et peut-être quelle avait été la place de ce roman par rapport au roman que vous aviez déjà écrit par le passé sur des sujets similaires. C'est difficile à expliquer, mais vous disiez, les décombres, on pousse toujours sur des décombres. Alors, plus ou moins, on est maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, relativement, enfin, en Europe, relativement épargnée et encore pas partout en Europe. Mais les décombres, ça continue tout le temps. L'actualité, la plus brûlante en ce moment, c'est la Birmanie, la Syrie jamais finie. Et si on commence la liste, ça va être sans fin. Et je crois que, je reviens à ce mot de survivre, mais finalement, est-ce que déjà écrire, et comme toute forme de création artistique, c'est déjà une tentative de survie ? Alors, tout dépend aussi de ce qu'on met dans quel sens on donne. Est-ce que c'est un sens simplement de résistance ? Survivre à quelque chose, justement, survivre dans les décombres, ou vivre plus ? Et à la limite, puisque vous évoquez le livre « Le vent reprend ses tours », le personnage de Gavril, qui a perdu sa famille, qui a été décimée, c'est toute la partie de sa famille, on va dire, rome. Parce que très souvent, effectivement, j'ai évoqué moi-même le génocide juif, mais très souvent, on oublie de mentionner aussi ce qu'a subi le peuple tzigan, et qui continue d'ailleurs à souffrir du même rejet. On n'en parle pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas une culture de l'écrit. Mais trouver des témoignages et trouver de la documentation sur le sujet m'a demandé pas mal d'efforts de recherche pour un résultat assez maigre, en fait. Et heureusement, il y a des gens qui s'en sont souciés en se disant qu'il fallait aller trouver des survivants, déjà très âgés, avant qu'ils ne disparaissent. Mais c'est essentiellement du témoignage oral, en fait. Et ce qui s'est passé dans ce pays a été épouvantable aussi, en Roumanie, d'une extrême cruauté. Et le personnage de Gavril est à la fois un survivant de l'histoire et des décombres de l'histoire, mais aussi quelqu'un qui est dans la survie dans l'autre sens. Et ce sel, cette lumière ou cette puissance, cette énergie supplémentaire qu'il donne à sa vie, qui est une vie de misère, sur le plan, on va dire, matériel, financier et même affectif, il l'appuise dans la poésie essentiellement. Et c'est comme dit l'enfant, quand Nathan est encore enfant, il est fasciné par cet homme. Il a l'impression, quand il se promène avec lui dans les rues de Paris, qu'il se promène avec une sorte de bibliothèque vivante. Et c'est un homme qui cite des extraits de poèmes ou de textes tout le temps, qui aime s'arrêter dans les rues. Ça, ça m'a toujours frappé, les rues des villes, surtout des grandes villes, des villes comme Paris. Si on fait attention, un peu partout, il y a ces plaques commémoratives. On passe devant, on ne fait pas attention. Parfois, évidemment, au moment des anniversaires de la libération de Paris, où on a mis quelques petites fleurs et on regarde la plaque. En général, c'est des jeunes hommes qui ont été tués entre 18 et maximum 40 ans. Et il y a aussi toutes ces plaques, ici a vécu, ici a créé, ici est mort, tel ou tel. Alors bon, je cite Pascal à un moment, mais aussi d'autres, le poète Benjamin Fondane et tant d'autres. Et cet homme, lui, la ville, à la limite, il est chez lui n'importe où. Et il va comme ça d'une rue à une autre et il explique à l'enfant quelles étaient les personnes dont le nom est mentionné. Et ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont créé. Et c'est important de porter toujours la mémoire, porter la mémoire vive et pas seulement du côté ténèbre, mais aussi de ce côté magnifique qu'est la création. Oui, et ces déambulations dans Paris, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce roman. Souvent, il est facile en tout cas d'envisager le terme de survie depuis une perspective temporelle, survivre à quelque chose, se trouver dans le temps de l'après, après désastre. Et dans votre roman, cette idée de survie, cette idée de mémoire aussi, a une dimension presque spatiale, mais presque aussi géographique. C'est-à-dire qu'on traverse la mémoire au fil des rues de Paris, notamment, et on arpente cette mémoire vraiment au fil des quartiers. Et les personnages marchent dans cette ville à l'écoute du passé. Il suffit d'être attentif, finalement, à ce que la ville a de fantômes, à ce qu'elle nous montre de voix qui sourdent des bâtiments pour apprendre à écouter cette mémoire du passé. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau. J'avais relu une autre citation aussi qui relie cette idée vraiment à l'idée de littérature. « Gavril était un grand marcheur et lecteur. Il déambulait dans la ville comme dans un livre, il la feuilletait dans tous les sens. Il considérait en effet les villes à l'égal de livres débrochés, aux pages éparses, mais gravitant autour d'un axe invisible, lentement dessiné par l'histoire au fil des siècles. Il disait qu'une ville, ça s'arpente et ça se lit, que marcher, c'est lire avec tout son corps, tous ses sens, et que lire, c'est marcher dans sa tête, dans le temps, jusqu'aux confins de soi et jusqu'aux lisières du monde. » Ce motif de l'arpenteur-lecteur, on le retrouve dans d'autres romans aussi. J'aurais aimé que vous nous disiez peut-être quelques mots à ce sujet. Est-ce que c'est une manière finalement de concevoir un rapport à la mémoire qui est absolument dans le dynamisme, dans la vivacité, quelque chose qui tient de l'élan, une mémoire lancinante peut-être aussi, qui revient, qui hante, mais qu'il convient toujours de raviver pour éviter en fait de se statifier dans le néant, d'avoir un rapport à l'histoire qui serait du domaine d'Emmanuel d'histoire, une histoire apprise et non pas vécue. Est-ce que c'est ce rapport-là qui vous intéresse ? Oui, vous l'avez très bien dit d'ailleurs. J'ai à la limite pas grand-chose à rajouter. C'est évident, si on reste totalement immobile devant un fait, ce qui nous arrive, par exemple, quand on est pris de stupeur, quand on apprend quelque chose d'effarant, une déclaration de guerre, ou comme on est tous restés, par exemple, pour prendre un exemple relativement récent, la destruction des Twin Towers, etc., on reste sur le coup complètement dans la stupeur. Mais si on ne fait que rester là, comme ça, paf, devant une image fixe et dans la stupeur, ça ne fait rien avancer. Soi-même, on se tétanise et on se nécrose à la limite. Et le travail, par exemple, que font les historiens ? C'est des gens qui sont en marche constamment. Ils vont fouiller. Ce sont des sortes d'archéologues, des textes, des faits, des témoignages de tout. Mais un écrivain ou même un peintre ou un cinéaste ou même un musicien, qu'est-ce qu'il fait ? Il marche dans les décombres, parce qu'on revient à cette idée de décombres. Il marche dans cette espèce de brume, de fumée, d'ombre ou de paysages dévastés. Et il cherche les traces. On est toujours, en fait, en train de relever des traces. On est toujours sur les traces des autres et sur les traces de soi-même. Et nous-mêmes, à notre tour, on laisse des traces et tout ça s'entremêle. Le monde s'écrit sans arrêt. Il est sans arrêt en train de s'écrire, le monde. De s'écrire, de se raturer, biffer, de se surcharger. C'est un palimpseste en expansion continuelle. Et du coup, parce que j'avais quand même envie de parler de l'absent, dont le siège est là, et Santiago Amigorena, et dont j'ai beaucoup apprécié le livre. Et son personnage principal, dans son livre, Le ghetto intérieur, quand il va enfin, avec un retard énorme, découvrir, prendre conscience de ce qui tenait, en fait, à distance, pour ne pas trop en souffrir. Quand cette réalité va venir le fracasser, quand il ne pourra plus nier la réalité des faits, c'est-à-dire l'extermination de sa famille dans les ghettos de Pologne, alors que lui est parti des années avant et a trouvé finalement refuge et survie en Argentine, il marche énormément dans la ville. Et je vais dire, j'ai quand même relevé quelques phrases de lui, parce que je voudrais qu'il prenne un petit peu la parole, même s'il n'est pas là. Donnez la voix. Voilà. Il marchait interminablement, les yeux rivés sur ses pieds. Il s'agit de Vincent T. Rosenberg. Puis il faisait le chemin inverse par la même rue. Depuis qu'il avait reçu la lettre de sa mère, Vincent T. marchait beaucoup, sans éprouver aucun plaisir à marcher. Mais en même temps, comme il n'éprouvait pas plus de plaisir à ne pas marcher qu'à marcher, inutilement, inévitablement, il marchait encore. Marcher seul a toujours permis aux hommes de se taire et de penser. Vincent T. pourtant, marchait uniquement pour que le silence accompagne ses pas. Comme du temps où il écoutait de la musique, ou lorsqu'il regardait le ciel depuis le canapé de son salon, lorsqu'il marchait, il aspirait à ce que les mots s'absentent tellement de son esprit que la pensée elle-même disparaisse. Mais malheureusement, si l'immobilité est le contraire de la mobilité, si le silence est le contraire de la parole, rien n'est le contraire de la pensée, rien ne s'oppose à cette activité de l'esprit. Ne pas penser n'est qu'une autre manière de penser. Merci pour cette belle citation. On retrouve, de manière intéressante, cette idée de la marche et de la mémoire qui vont de pair, et puis aussi ce motif du silence. Effectivement, le rapport entre le silence et la voix, dire quelque chose ou se taire sur ce qui reste difficile à formuler dans le langage, c'est quelque chose dont j'aurais aimé parler avec Santiago Amigorena, et quelque chose aussi qu'on retrouve dans plusieurs de vos romans, le rapport à la voix. Je me rappelle que vous avez écrit un très bel essai, un essai qui m'a beaucoup touchée, sur ce à quoi vous donniez le nom de céphalophore. Les céphalophores, ce sont ceux qui portent la voix des morts, ceux qui portent le visage des morts, leurs souvenirs, leurs témoignages aussi. Et dans Le vent reprend ses tours, justement, il y a un bel exemple de cette céphalophorie. Il y a Nathan qui, à la fin, va porter vraiment la voix de Gavril, qui est défunt, va se faire porte-parole du défunt. Et il me semble qu'il y a là un rapport très intéressant entre l'idée de survie, une survie peut-être un peu factuelle, survivre à la mort, survivre à un drame, et la question de la survivance, c'est-à-dire vraiment des traces mémorielles qui perdurent bien après la mort, bien après ce temps du drame, et qui est traité de manière vraiment très physique, concrète dans le roman, avec ces mots de Gavril qui résonnent dans la voix de Nathan. Comment est-ce que vous envisagez peut-être ce rapport à la mémoire d'une génération à l'autre, ce fait de porter la voix des défunts en soi ? Comment est-ce que ça s'organise dans votre œuvre ? On parlait des traces. Si les traces ne sont pas relevées, si on ne s'arrête pas devant les traces pour en faire un relevé, ou si on ne reprofère pas les voix qui nous habitent, fût-ce en les déformant peut-être, ou en donnant une autre intonation, elles finiront par s'effacer et disparaître complètement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que chaque fois que des tyrans, des génocidaires ont accompli leur crime et que c'est enfin la défaite pour eux, ils s'acharnent à effacer les traces. C'est ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Et ce qui permet ensuite à ceux qui osent vouloir nier les faits de dire, vous voyez, il n'y a plus de traces. On trouve ça partout. On trouve ça partout. Et il y a toujours, et j'admire toujours, le travail de ceux qui, après des guerres, font tout pour aller chercher des indices. Parce que le mot trace, il est très ouvert, finalement. C'est pour le meilleur, pour le pire. Là, c'est la trace comme indice pour dénoncer des crimes. Bon, là, il s'agit encore d'autre chose. Gavril ne cherche pas des indices. Simplement, il donne voix, il redonne vie, il redonne souffle à des voix qui se sont eues. Celles d'anonymes, comme celles de poètes ou de gens connus. Et à son tour, Nathan, avec un grand retard, va essayer lui aussi de donner voix à Gavril, même des années après, quand enfin il comprend l'importance qu'a eue cet homme dans sa propre vie, la méconnaissance qu'il en a eue. Parfois, il faut des décennies pour découvrir l'importance que quelqu'un a eue. En pensant à ça, justement, les gens qui disparaissent et l'importance qu'on découvre qu'ils avaient dans nos vies ou qu'ils ont, il y a un mot qui est assez étonnant, le mot d'aorasi, et qui désigne le passage, dans des textes grecs, le passage d'un dieu. Mais on ne se rend pas compte que c'était un dieu qui passait. Et c'est une idée que je trouve très belle. Parfois, on rencontre quelqu'un ou on passe, et ça peut être une rencontre tout à fait fortuite, et puis, sur le coup, on ne se rend pas compte qui était cette personne. Et il faut que la personne s'efface, disparaisse, pour que soudain, dans le sillage de sa disparition, une sorte de révélation a lieu. Et il y a des textes très, très beaux, comme ça, dans les textes grecs, sur cette aorasi. C'est un phénomène que je trouve magnifique, qu'on peut trouver aussi illustré, par exemple, avec le passage dans les évangiles d'Emmaüs. Il faut qu'il disparaisse pour que ses disciples se disent « c'était lui ». Et dans nos vies, c'est pareil. Parfois, il faut qu'on s'en éloigne ou qu'on les ait perdus. Alors, quand c'est irréversible, oui, c'est parce qu'ils sont morts. Et parfois, il faut des décennies, vraiment, un temps fou, pour qu'on mesure l'importance que ces gens ont eue dans nos vies, ou la méconnaissance dans laquelle on les a tenues, qui se renverse soudain. Je rebondis sur ce que vous dites au sujet des évangiles, et de ce rapport peut-être aussi aux sacrés, de ce rapport aussi aux merveilleux qui participent d'une partie de vos livres, et surtout qu'on retrouve dans vos premiers romans, qui sont imbibés d'éléments merveilleux, d'éléments surnaturels, qui est peut-être aussi une manière de mettre en image quelque chose qui résiste éventuellement à un langage trop réaliste. Je pense notamment à ce roman très bref, La pleurante des rues de Prague, dans lequel vous mettez en scène une géante, dont on comprend assez rapidement qu'elle est l'allégorie surnaturelle de cette mémoire de la ville, une mémoire endeuillée, une mémoire en souffrance. Et ce rapport aux merveilleux, j'ai l'impression qu'il a changé dans vos derniers romans en tout cas, pas forcément qu'il soit moins présent, mais qu'il soit présent d'une manière plus discrète, peut-être plus humble, une manière moins vivace de représenter ce surnaturel-là. Est-ce que ça participe d'un choix esthétique, ou est-ce que c'est une autre manière d'envisager le rapport à la mémoire que vous essayez de sonder ? Non, ce n'est pas un choix, ni au début, ni après, ni maintenant. Moi, je travaille avec ce qui me vient. Ça m'était venu très spontanément, effectivement, l'écriture de mes premiers livres. Il y a cette part de merveilleux, de fantastique, je ne sais pas comment on peut le désigner. C'était une façon, par forme d'outrance, d'essayer de signaler, peut-être métaphoriquement, certaines... Ça pouvait être des situations, ça pouvait être des émotions, et peu à peu, effectivement, ça s'est beaucoup plus d'élevé. J'ai eu beaucoup moins recours, mais ce n'est pas de l'ordre d'un choix. C'est le fait de... Ça fait donc une quarantaine d'années que j'écris. Il est normal aussi qu'avec le temps, des choses changent, des choses s'épuisent. Parfois, il y a encore l'envie qui vient, et puis quelque chose en soi, sans que... Non, on a fait le tour, du moins soi-même. D'autres peuvent le refaire, d'autres peuvent réutiliser, on va dire, ce procédé d'écriture, mais pour le coup, ça serait un procédé, vous voyez, pour moi, quand je sens que ce n'est plus spontané. Donc, ce n'est pas vraiment un choix, et c'est ton mieux, d'ailleurs, cette espèce d'usure du temps, mais qui dit usure, dit... Vous savez, comme ces tissus, quand ils sont extrêmement usés, lustrés, ils prennent d'autres couleurs, ils prennent d'autres reflets, on dirait même que la texture change, mais c'est toujours le même tissu. Une autre chose qui m'a frappée, qui m'a interpellée dans ce roman, c'est sa composition, sa forme, qui est une forme assez fragmentaire, on ne suit plus vraiment un parcours linéaire, on ne suit plus une fresque historique, comme on pouvait avoir dans certains de vos romans, mais il y a un déroulement alinéaire, à chronologique, on saute un peu de 2015 à 1980, puis à 2017, il y a aussi certains titres de chapitres qui ont un ancrage temporel assez flottant, je crois, à rebours, la vie néant, les années fantômes, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que disait Maurice Blanchot au sujet de la forme du fragment, que peut-être ces écritures du deuil, ces écritures du désastre, impliquent une délinéarisation du discours, une forme de fracture dans la manière de construire le sens, dans la manière de construire la mise en récit. Est-ce que c'est une idée qui vous a effleuré au moment d'écrire ? Est-ce que cette structure s'est imposée au moment d'écrire le roman ? Ou comment est-ce que vous l'avez construit ? Non, c'est toujours pareil, ce n'est pas un choix conscient. Ça m'a été venu la première fois à ma grande stupeur, d'ailleurs, et j'étais totalement décontenancée devant ça, un livre en fragments, ça a été Magnus. Et c'était une manière, quand des vies, il y a eu des traumatismes ou quelque chose, la mémoire fait parfois des retours étranges. Ça couve, ça couve, et puis d'un coup, ça va ressurgir au détour. Ça peut être d'un mot qu'on a entendu, d'un lieu qu'on reconnaît. Et là, on se rend compte, parenthèse, parce que ce qui se passe en ce moment avec la parole qui se libère pour toutes ces personnes, hommes et femmes qui ont subi des viols, des incestes, quand on lit certains témoignages, ils disent, parfois, c'est pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça a couvé en eux, ils l'avaient totalement, parfois, carrément, mais refoulé, presque jusqu'à l'oubli. Et puis, il leur a suffi, parfois, donc ça couvait vraiment là, comme vraiment la braise sous des cendres. et une parole, un signe, un mot, et ça a tout déclenché, ça a tout redéclenché. Alors là, c'est comme un volcan qui rentre de manière très subite en irruption et c'est, ils sont comme submergés. Et est-ce que c'est le, parfois, je me dis, est-ce que c'est le thème qu'on aborde, même si on ne sait pas trop où on va au début d'un roman, qui impose finalement sa forme ? Et j'avais eu ça avec Magnus et à passer le moment de désarroi, je ne voyais pas tellement comment j'allais bâtir ça et puis ça s'est fait par un coup et j'avais très envie, ça m'avait énormément plu, enfin ça me convenait très bien soudain. Et je me suis dit, non, comme ce livre, pour une fois, c'est un livre qui a marché, je me suis dit, je ne vais pas le reprendre, pareil, ça serait un procédé. Donc je me suis comme interdit à moi-même de reprendre quelque chose qui aurait été peut-être une facilité. Et finalement, dans Le vent reprend ses tours, d'une manière encore différente, c'est revenu. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des écritures plus fragmentées. Je n'arrive plus à faire un récit, ça peut revenir, ça peut ne pas revenir, je n'en sais rien. Et même dans le tout dernier, alors là, ce n'est pas temporel puisque c'est dans un temps très court, mais c'est simplement des personnages différents avec un fil ténu qui va les relier. mais à chaque livre, je crois que c'est l'histoire au fur et à mesure où elle se développe qui presque impose sa forme. La forme se met en place, en dynamique, au fur et à mesure de l'écriture. Oui. Peut-être qu'on peut justement passer à votre dernier roman, Bref de solitude. En partant de cette idée, alors Bref de solitude délaisse un peu les rivages historiques pour s'intéresser à une période beaucoup plus proche de la nôtre puisque le sujet de ce roman, c'est notamment le premier confinement et la manière dont les personnages réagissent de manière très individuelle à cette épreuve de la solitude. Donc survivre n'est plus tellement survivre au drame historique, aux vicissitudes de l'histoire, mais plutôt survivre à cet isolement imposé, à cette solitude imposée. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un livre qui est construit un peu en mosaïque. Nous avons de multiples portraits de personnages qui sont étudiés de manière très brève, très ponctuelle. Et j'aimerais revenir sur cette idée de collectivité. Ici, on ne suit plus le parcours d'un, deux ou trois personnages. On a vraiment une multitude et c'est une représentation de cette multiplicité, de cette collectivité de la conscience. Pourquoi avoir choisi cette forme ou qu'est-ce qu'elle vous permet d'explorer à travers cette multiplicité de personnages ? C'est d'être affrontée justement à la solitude. Je l'ai appelée brève de solitude parce que c'est comme des petits portraits. Je ne me voyais pas parler du problème du confinement pour ceux qui étaient confinés, une famille avec des enfants, des adolescents, etc., dans des petits appartements, ce qui a dû être absolument effarant. Mais on peut l'imaginer. Mais ça aurait été un peu factice de ma part. Moi, j'ai vécu le confinement dans mon coin. On était deux avec pas mal d'espace. donc je n'ai pas eu à en souffrir comme beaucoup de personnes ont eu à en souffrir. Mais ça a été ce thème de la solitude quand je vois à quel point on ne la supporte pas. Et même les gens qui vivent seuls, d'ailleurs, c'est des gens qui, plusieurs personnages du livre, sont habitués à vivre seuls. Mais ce n'est pas du tout pareil. Vivre seul en temps normal et puis vivre seul en temps de confinement, ça n'a rien à voir parce que vous pouvez vivre seul chez vous mais vous pouvez sortir, aller au cinéma, aller au théâtre, aller, enfin bon, retrouver des amis au café, sortir, voir les gens, parler, etc. Ce n'est pas pareil, c'est les solitudes qui sont sans arrêt finalement, je ne dirais pas parasitées parce que ça peut faire un peu négatif, mais qui sont réhabitées, qui sont éclairées, qui sont redynamisées par des rencontres. Et là, c'était la solitude totale parce qu'on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas sortir, surtout pour ceux qui étaient plus vulnérables ne pouvaient pas du tout sortir et du coup, on est amené à être confronté qu'à soi-même et on se connaît aussi mal qu'on connaît les autres et du coup, tous les masques tombent et aussi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui pouvait se passer les jours, les jours passant, les semaines passant et d'être toujours enfermé avec soi-même comment développer un minimum d'amitié avec soi-même. Si on n'est pas capable d'un minimum de tolérance ou d'amitié avec soi-même, il est difficile d'en avoir de réel avec les autres finalement. Donc, c'était plutôt ce thème de la solitude, comment l'habiter, comment la vivre. Alors, il y a beaucoup de romans qui ont parlé au fil des siècles de cette situation d'isolement, des romans qui ont été un peu mis au bout du jour forcément par les conditions imposées par le confinement. Et en lisant Bref de solitude, il y a un roman auquel j'ai, enfin un récit auquel j'ai pensé souvent, c'est celui de Stéphane Zweig, le joueur d'échec, qui parle évidemment d'une solitude, là pour le coup, complète, carcérale, puisqu'il s'agit d'une méthode de torture. Et j'ai retrouvé une citation que j'ai traduite de manière peut-être un peu cavalière parce que je n'ai que le texte allemand chez moi, mais je voulais la lire. On attendait quelque chose du matin au soir et il ne se passait rien. On attendait encore et encore, il ne se passait rien. On attendait, on attendait, on attendait, on pensait, on pensait, on pensait jusqu'à ce que le sommeil devienne lui-même douloureux. Il ne se passait rien, on restait seul, seul, seul. on retrouve dans votre roman bien sûr des situations similaires et en même temps, il me semble qu'il y a une différence fondamentale, hormis bien sûr les circonstances de cette solitude, c'est celle que, dans votre livre, les personnages ont aussi cette chance de vivre l'isolement comme une épreuve collective et leur donnent justement la chance de repenser leur manière d'être avec les autres, de se rendre compte finalement de cette nécessité de l'autre, de la nécessité du dialogue humain dont il n'avait pas forcément conscience avant cette épreuve du confinement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, ce rapport entre la solitude, entre la réclusion et la nécessité du dialogue ? Quelque chose que vous mettez bien en scène aussi à travers cette forme collective du texte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la manière dont vous avez envisagé au moment de l'écriture ce rapport entre solitude et dialogue qui devient d'autant plus nécessaire qu'on est seul ? Non, parce que comme à chaque fois, je veux dire, ce n'est pas un choix, je n'avais pas un plan, je n'avais rien du tout. Les personnages, d'ailleurs, ils n'ont pas tous la même, peut-être, importance et ils se sont étoffés au fur et à mesure. Il y en a une, celle qui s'appelle Stella qui a débarqué à la fin, le livre était fini et d'un coup, elle a débarqué comme si elle poussait des coudes pour avoir aussi sa place. C'est des évocations assez courtes, en fait. Alors, en même temps, par rapport à la citation que vous faites, je pense que c'est encore extrêmement différent. Cette solitude subie, même si elle a été extrêmement éprouvante pour beaucoup de personnes, ce n'est pas comparable à celle de prisonniers qu'on met en plus à l'isolement pour les rendre fous. Là, c'est très, très différent parce que même dans cette solitude et cette forme d'isolement qu'ont dû subir les gens pendant ce premier confinement, il y avait quand même un minimum encore de liens possibles, ne serait-ce que le téléphone, mais même les fameux apéritifs sur les balcons ou les échanges sur les balcons ou dans l'immeuble ou avec le gardien ou la gardienne de l'immeuble, avec un voisin, et c'était justement, ça permettait de créer des liens, même s'ils n'étaient pas très profonds, mais des liens inattendus avec des gens que d'habitude on néglige complètement et là, c'était plutôt la reconfiguration de son espace social devenu tout rabougri et du coup, on découvre, c'est un peu du sauf-qui-peut et on ne peut pas comparer avec le passage que vous avez lu qui est très, très fort là, non, ce n'est pas comparable. Oui, et puis il y a aussi dans votre livre des éléments qui rassemblent en fait ces personnages, il y a deux éléments au moins, il y a d'une part dans la première partie du livre le fait que tous ces personnages-là qui ne se connaissent pas se rencontrent, s'entrevoient, s'entreaperçoient dans un parc et dans la deuxième partie du livre, il y a un autre élément très beau, c'est cette super lune qui a eu lieu je crois en mai l'an dernier, je ne m'en rappelle plus exactement. C'était avant, je ne sais plus, c'était mars ou avril, c'était vers le, pendant le confinement en tout cas, super lune, on l'appelle la super lune et phénomène effectivement relativement rare de cette importance où on a l'impression qu'elle est tellement proche que si on tend le bras, on va toucher la lune et effectivement c'est un phénomène étonnant et ceux qui sont ouverts encore à l'étonnement sont émerveillés et puis ceux qui vont très très mal ne le voient même pas ou ne lui accordent aucune importance. Mais effectivement c'est le point de ce que vous avez très bien signalé, au début ils sont dans un parc c'est quelques jours avant que n'arrive le confinement et comme on fait souvent c'était ça qui m'intéressait parce que très souvent quand on est dans des lieux publics on regarde autour de soi on regarde les gens et on a en général des jugements à l'emporte-pièce c'est pas très sympathique celui-là il a une tête de ceci cela celle-là elle a l'air vulgaire celle-là elle doit être ceci enfin je veux dire on juge sur la mine un peu à l'emporte-pièce et sans se douter que les autres en ont autant autant à notre égard et finalement après quand chacun se retrouve seul ils ne correspondent pas du tout à ces impressions qu'ils avaient pu donner et eux-mêmes se découvrent autres qu'ils ne pensaient être et c'était ça qui m'intéressait c'est pour ça que j'ai mis cette citation de Simone Veil qui dit j'aime beaucoup cette phrase chacun crie en silence pour être lu autrement parce qu'on revient toujours à ce thème du livre la ville est un livre nous sommes aussi des livres et on est tous là on aimerait quand même être lu autrement regarder autrement et on sent bien quand on nous feuillette un petit peu comme ça avec déjà des œillères ou certaines lunettes un peu fumées et hop on passe on passe très vite mais on fait soi-même on fait la même chose bien sûr avec les autres c'est réciproque et on le fait avec soi-même on peut se lire avec beaucoup de complaisance et se trouver des qualités qui n'y sont pas et puis passer des chapitres qui pourraient nous nous déranger qui sont un petit peu plus obscurs mais bon c'est toujours un peu ce même problème de comment parvenir à un minimum de connaissances d'intuition des autres et ce rapport au livre ce rapport à la lecture des autres il est très présent dans ce livre aussi à travers la forme citationnelle vous citez de nombreuses sources littéraires un peu éclectiques il y a Dubélé il y a Verlaine il y a l'apocalypse de Saint-Jean il y a aussi Simone Veil Philippe Jacoté Roberto Juarez je crois aussi Georges Orwell des références je disais un peu éclectiques à l'image de vos personnages pas marcher sur le masque et il me semble que c'est une forme de communication assez intéressante il y a d'une part les personnages qui font face à une communication problématique empêchée la mère peut parler à son fils mais seulement par téléphone elle a du mal à adopter cette nouvelle forme de communication qui lui convient mal il y a aussi la communication par écran interposé qui pose la question du rapport à l'image se voir soi-même se voir déformé se voir appauvri aussi par la maladie dans certains cas et puis il y a cette forme de dialogue supraphysique on pourrait dire un dialogue vraiment intertextuel avec la littérature est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur ces différences de communication sur peut-être l'importance aussi de la lecture dans une situation où la communication est bouleversée par les circonstances extérieures là c'était ce qu'il y avait de mieux à faire de revenir à la lecture parce que c'est un dialogue constant on revient un peu à ce qu'on disait au début ces voix qui sont là à notre disposition et un livre c'est finalement une voix qui se tait mais qui murmure sous la couverture dès que vous ouvrez un livre vous redonnez du souffle à cette voix vous lui donnez une tonalité et alors j'ai un petit côté comme Gavril le personnage du roman dont vous avez parlé tout à l'heure c'est vrai qui a bon je n'ai pas les connaissances que je prête à ce personnage mais on est on est habité de tant de alors malheureusement de lambeaux mais je me contente des lambeaux vous voyez l'écriture en fragments les citations en lambeaux qui reviennent et parfois vous êtes en train d'écrire et puis soudain revient un vers ou une phrase ou le souvenir dans un texte d'un passage d'un auteur et vous vous dites mais il l'a dit tellement mieux que moi donc on a envie de s'effacer un petit peu pour moi la citation c'est ça vous savez c'est comme quand on s'efface dans une porte enfin on se retire un peu et on dit à une personne je vous en prie après vous voilà c'est un et souvent j'ai envie comme ça de m'arrêter de dire je vous en prie passez et puis il y a des phrases ou des citations de vers que parfois me plaisent tellement j'ai envie de les partager voilà j'ai envie de les faire vous savez quand on voit quelque chose qui nous émerveille on a envie d'être avec quelqu'un et de dire t'as vu ça comme c'est beau et ben voilà on a envie que d'autres puissent être aussi touchés ou émerveillés par une phrase ou avoir envie ça serait encore mieux d'aller voir de plus près moi j'ai découvert parfois des auteurs comme ça par une simple citation et ça m'est arrivé plusieurs fois que ce soit des auteurs de journaux de romans ou des poètes encore plus par des citations je me suis dit quelqu'un qui a été capable même cette phrase là même s'il n'y a que cette phrase là dans son oeuvre c'est déjà beau c'est déjà bien il y a aussi un personnage qui m'a qui m'a touchée dans ce roman c'est le personnage de l'écrivain qui cherche absolument à écrire son grand oeuvre pendant le confinement toutes les conditions sont réunies il est enfin seul entre guillemets sa femme est partie avec ses deux fils elle lui laisse une certaine marge de manoeuvre pour organiser sa journée selon le rythme qu'il aimerait lui donner il est seul il a du temps il a beaucoup de sources littéraires à sa disposition qui l'utilisent et pourtant il échoue il a du mal à démarrer ce livre et je me demandais quelle avait été votre situation en tant qu'écrivaine justement pendant ce confinement où on a du temps effectivement à en revendre et où j'imagine pourtant que le rapport à l'écriture doit être modifié bouleversé sans doute par la situation extérieure qu'en a-t-il été pour vous ? Est-ce qu'il a été difficile de vous lancer dans l'écriture de ce livre ? Non c'était même une expérience un peu bizarre pour moi je ne sais pas si le résultat est probant c'est la première fois que ça m'arrivait de disposer pendant deux mois d'un temps absolument libre d'habitude je suis un peu comme la plupart des écrivains ou des personnes ici présentes on est sollicité on s'en va on part de chez soi on va à un colloque on va à un festival on bouge beaucoup ou on a aussi on est sollicité pour avoir des articles à écrire etc il se passe sans arrêt des choses et j'écris en général par à coup entre deux déplacements deux voyages et parfois on perd un peu le fil et peut-être ça réoriente autrement le roman en cours là c'était la première fois c'était une sorte de défi c'était très très bizarre pour moi et j'ai écrit ce livre à mon propre étonnement et par le thème parce que je ne voulais surtout pas parler du confinement et paf je suis tombée dedans et en l'espace vraiment de deux mois ça a été très très court alors là vraiment sans plan sans préméditation sans rien et bon c'est ce thème de la solitude parce que c'est un thème qui fait partie de ceux qui sont importants peut-être dans mon écriture ou dans mes questionnements qui a été là quant au personnage du romancier raté bah oui je l'ai un peu chargé mais parce que voilà je me projetais aussi un peu un peu dedans je pouvais taper dessus c'était mon punching ball c'était facile je voudrais peut-être je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps je voudrais peut-être terminer juste sur une phrase que j'ai trouvée dans Le vent reprend ses tours sur ce rapport à la littérature en temps de survie là où le langage est en manque en souffrance il essaie d'ouvrir des brèches pour laisser aller et venir les mots les faire respirer bruire et remuer dans l'imagination résonner dans la pensée les faire apprivoiser les faire aimer il est vrai que vous employez régulièrement une langue riche lyrique sensuelle aussi est-ce que c'est une manière à travers les mots de trouver un moyen d'apaiser de faire le deuil de relier le dialogue là où le dialogue risque d'échouer sinon est-ce que ce rapport aux mots qu'est-ce que vous y mettez dedans de volonté de dialogue peut-être de volonté de survie les mots aussi les mots ont une histoire les mots ont une généalogie les mots font partie d'immenses familles l'étymologie c'est fascinant pour ça de voir ces familles qui vont rayonner résumer comme ça et je trouve toujours triste qu'à force de ne pas utiliser des mots sous prétexte qu'ils sont rares ils sont précieux alors on n'ose pas les utiliser bah oui mais ils meurent les mots aussi sa vie c'est comme des plantes ou c'est comme nous et ils ont besoin peut-être de la lumière de l'écriture ou je ne sais pas du grand air de l'écriture pour pouvoir exister et les mots dans tout ce qui s'est déposé en eux de sens peuvent parfois nous permettre d'essayer d'approcher ou d'avoir l'impression qu'on approche de quelque chose qu'on sent qu'on voudrait dire ou qu'il voudrait se dire à travers nous et qu'on ne parvient pas à bien exprimer donc oui j'accorde beaucoup d'importance aux mots mais plus que de l'importance je suis une gourmande de mots tout simplement c'est je ne sais pas il y a une fruition des mots ça se goûte pour moi les mots ça relève des cinq sens plus un sixième évidemment mais ça se voilà ça se met dans la bouche ça se touche ça se pétrit ça s'écoute ça se regarde ça a des couleurs c'est important les mots merci beaucoup Sylvie Germain pour le temps que vous avez accordé à cette rencontre et merci également à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux par-delà la séparation physique applaudissements Merci. Sous-titrage MFP.